Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop trop hâte de vous filmer donc je vais vous tester aujourd'hui la marque Julia's Place donc notamment avec cette palette là je sais pas si vous connaissez un petit peu la marque en fait c'est... il me semble qu'elle est... elle vient d'Angleterre si je ne me trompe pas et en fait c'est une marque dont le thème et la philosophie c'est les femmes africaines et je trouve juste les palettes trop jolies au niveau des packardines voilà ça rend hommage en fait aux femmes noires, aux femmes africaines et je trouve que c'est juste trop bien, ça change des marques en fait qu'on a l'habitude de voir et voilà donc moi j'ai 3 palettes de la marque aujourd'hui je vais tester celle-ci je vais vous montrer un petit peu au niveau des harmonies ce que ça donne et ces deux là je pense que j'en ferai une vidéo soit sur Instagram soit sur Youtube mais pour l'instant j'ai d'autres projets pour les vidéos Youtube donc je pense que ce sera plus sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte donc voilà donc je vais vous montrer la palette que je vais utiliser aujourd'hui je crois que c'est ma préférée c'est des tons vraiment dans les couleurs chaudes dans les couleurs marronnées, dorées, bronzes c'est tout à fait le genre de couleur que j'utilise pour me maquiller au quotidien et je la trouve juste magnifique donc dans celle-ci on a 3 fards mat les autres ce sont des fards irisés je sais pas s'il y a des pigments non dans celle-là il n'y a pas de pigments mais voilà au niveau pigmentation je me suis maquillée avec mais vous verrez après mon avis dessus donc nous voilà pour la première donc celle-là c'est The Warrior ensuite j'ai celle-ci donc c'est The Saran by Julias et elle se présente comme ceci donc elle est un petit peu plus petite il y a un peu moins de contenance au niveau de chaque fard mais il y a un petit peu plus de couleurs du coup je trouve que les couleurs elles sont juste trop trop jolies il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres palettes et ça je trouve que ça change et je trouve ça vraiment sympa en plus elles sont pratiques à emmener en voyage je trouve elles sont pas très grandes elles sont pas chères et mon téléphone a coupé parce qu'on m'a appelé donc je vous disais que cette palette-là voilà elle est pratique à emmener en voyage je l'ai pas encore testée vous voyez les fards ils sont vraiment neufs donc je vous la réserve pour une vidéo sur Instagram ça c'est promis et la dernière du coup c'est The Tribe donc c'est une palette trop jolie aussi je pense que j'ai craqué en fait sur la première donc celle-ci et celle-là je pense que ça va être mes deux préférées et voilà ce sont des couleurs dans les dorés, orangés mais il y a aussi pas mal de fards verts et si vous me connaissez bien je pense que vous savez que tout ce qui est maquillage dans les tons de verts bah j'adore ça je trouve que personnellement ça fait ressortir la couleur de mes yeux et je trouve que c'est juste trop trop beau donc voilà au niveau des palettes ce que ça donne après ils en ont plein d'autres ils ont plein d'autres palettes ils ont aussi des fonds de teint des anti-cerne mais moi j'ai voulu vraiment tester les palettes parce que c'est ce que je préfère dans le maquillage donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à regarder la vidéo si ça vous intéresse je commence par appliquer mon fond de teint c'est le Total Control de chez NYX que je viens ensuite estomper à l'aide de mon Beauty Blender pour l'anti-cerne pour l'anti-cerne c'est le Can Stop On Stop toujours de chez NYX que je viens appliquer uniquement au niveau du dessous des yeux donc au niveau des cerfs je viens poudrer mon anti-cerne et le reste de mon teint avec la poudre Fit Me de chez Maybelline je viens réchauffer mon teint avec le bronzer de chez NYX à la caméra on voit pas grand chose c'est assez bizarre mais en vrai il réchauffe assez bien et il est vraiment joli pour le blush c'est le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal que j'applique du coup sur mes pommettes et pour finir au niveau du teint je viens appliquer l'highlighter Angel de chez NYX que je trouve juste trop joli il apporte un côté vraiment glory je l'applique sur l'ossature de mes joues au niveau du nez de l'arc de Cupidon mais aussi au niveau du menton je commence par appliquer la couleur Cano au niveau du creux de paupière et je viens estomper à l'aide d'un pinceau je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant mais pour moi je sais que j'adore au niveau pigmentation c'est pile ce qu'il faut et cette petite couleur franchement elle passe partout limite vous pouvez mettre juste ça avec un peu de mascara je vais y arriver et votre maquillage il est fait pour la journée franchement j'adore je crois que je vais vraiment trop aimer cette petite palette je viens intensifier le coin externe de mon oeil avec la couleur Minou qui est un marron assez foncé je viens appliquer au centre de ma paupière la couleur Idia qui est une sorte de bronze doré juste trop trop jolie cette couleur et ensuite dans le coin interne je viens appliquer la couleur Bakwa qui est un genre de doré mais beaucoup plus jaune on va dire que la couleur d'avant et pour finir je viens faire un trait d'eyeliner si vous voulez voir ma technique pour faire le trait d'eyeliner n'hésitez pas à aller voir dans mes anciennes vidéos j'applique la base de mascara de chez L'Oréal pour donner un petit peu plus de galbe à mes cils et je viens appliquer mon mascara donc celui-là c'est celui de chez Kat Von D le Go Big Or Go Home je viens maintenant faire mon ras des cils assez légèrement avec les couleurs mattes que j'ai appliqué juste avant pour faire la paupière supérieure et ensuite je vais venir appliquer la couleur Moremi dans le coin interne pour apporter une petite pointe de lumière je fais mes sourcils avec le Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Iboni ensuite je viens tapoter légèrement au coeur des lèvres un petit rouge à lèvres corail de chez NYX c'est la teinte Meilleur Bourgeon voilà du coup le résultat fait avec cette magnifique palette de Julia's Place j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé aujourd'hui de faire un look un petit peu cat eye avec l'eyeliner et franchement je suis trop fan que dire de plus par rapport à la palette ben je pense que le résultat parle de lui-même moi je sais que j'adore ce genre de ton là et au niveau de la pigmentation je trouve que c'est magnifique c'est dommage parce qu'à la caméra on voit pas aussi bien qu'en vrai mais je peux vous assurer moi que c'est une fan de fards à paupières de doré d'oranger de marron cette palette elle est juste parfaite donc je vais continuer à l'utiliser voilà de mon côté mais pour l'instant avec les fards que j'ai appliqué je les trouve juste magnifiques et à la caméra ça ressort pas forcément très bien mais les deux fards que j'ai utilisé donc celui-là et celui-là ils sont pas du tout pareils celui-là il est beaucoup plus jaune c'est celui que j'ai mis dans le coin interne et celui-là il est un petit peu plus bronze mais franchement je trouve que c'est juste trop beau et j'ai pas voulu appliquer du coup des fossiles parce que je trouve que le maquillage se suffit à lui-même et des fois ben quand on met des fossiles ça fausse un petit peu notre avis par rapport au fard à paupières parce que ça embellit forcément le maquillage mais des fois ben ça ça nous donne pas un avis objectif mais là très franchement je peux vous assurer que dès la première application je savais que j'allais être femme de cette palette et j'ai trop hâte de tester aussi celle-là parce que vous savez je pense que j'adore tout ce qui est maquillage vert je trouve que ça fait ressortir les yeux mais vraiment à la perfection et il y a des couleurs qui sont vraiment sympas dans cette palette aussi donc donc voilà donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu et que du coup ben l'univers de la marque aussi moi j'ai déjà adopté la marque parce que franchement trop top trop belle couleur trop belle pigmentation facile à estomper facile à appliquer et petit prix surtout pour une grande qualité donc ça c'est pas négligeable donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram donc c'est excellent à make-up et moi je vous fais des très gros bisous à bientôt M'워서 mouah un 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 Sous-titrage ST' 501